Suce aux écureuils. De septembre à la fin de novembre, c'est la saison de plantation des bulbes à floraison printanière. Et c'est aussi la saison où les écureuils se préparent à l'hiver. En effet, ces derniers doivent s'empiffrer d'un maximum de calories avant l'arrivée des premières neiges s'ils veulent hivernés en santé. Quand les écureuils vous voient planter des bulbes dans votre plate-bande, donc, ils commencent à saliver. D'où un conflit sérieux. Vous plantez des bulbes pour obtenir un maximum de fleurs au printemps, l'écureuil tient à les manger tout rond. Planter des bulbes n'est-il donc une pure perte de temps ? Bien sûr que non. Il y a une multitude de trucs pour s'assurer que les écureuils ne mangent pas vos bulbes fraîchement plantées. Mais, commençons par le meilleur, les écureuils ne mangent pas les bulbes du crocus de Tomassini. Évitez de planter des tulipes et des crocus. En effet, les écureuils ne mangent pas les bulbes de Narcisse, de Jacinthe, de Perse-Neige, ni aucun autre bulbe. Seulement les bulbes de tulipes et de crocus. Et même pas de tous les crocus, ils n'aiment pas les bulbes du crocus de Tomassini. Crocus Tomassinianus, dont les cultivars rubis. Glow et apostrophe bars purple, non plus. Vous pouvez les planter avec impunité. Reste alors que les tulipes qu'il ne faut pas planter. Problème réglé. Si vous aimez les tulipes même si les Narcisse, les Jacinthe, les crocus de Tomassini, etc. font des fleurs magnifiques, il me semble qu'une plate-bande printanière sans tulipes est une plate-bande ratée. Heureusement qu'il existe d'autres moyens pour profiter de belles tulipes multicolores sans que les écureuils les mangent. Planter les plus profondément. Les écureuils ne creusent pas des trous très profonds et abandonnent la partie des que le bulbe est à plus de 15 cm de profondeur. Or, les tulipes préfèrent une plantation en profondeur. Les tulipes plantées à 30 cm de profondeur persistent plus longtemps que les tulipes plantées à seulement 15 cm. Alors, qu'attendez-vous ? Vaporiser vos bulbes avec un répulsif avant de les planter. Le répulsif le plus efficace contre les écureuils est l'Europe et elle. Mais il ne semble plus disponible au Canada. Il contient du bitrex, benzoate de denatonium, un produit au goût incroyablement amer. L'écureuil y goûte une fois, puis recrache le bulbe. Par la suite, il associera l'odeur du répulsif au goût amer et évitera tout autre contact avec les bulbes ainsi traités. Pour remplacer l'Europe et elle, on peut essayer des produits vendus en animalerie pour empêcher les chiens et les chats de ronger les fils. Électrique, car ils contiennent aussi du bitrex. Ou commandez du Rope et elle des États-Unis, via Amazon. Comme, par exemple, recouvrez le trou de plantation d'une feuille de broche à poule grillage métallique. Découpez un morceau de la broche à poule et repliez-le vers le bas sur les marges sur 5 cm, puis placez cette cage par-dessus le trou de plantation. Les écureuils ne pourront pas creuser du dessus grâce au grillage et même s'ils essaient de passer par le côté, ils rencontreront rapidement le grillage replié. Vous pouvez enlever la barrière après 3 ou 4 semaines, l'odeur des bulbes aurait dissipé. Ou la laisser en place, car les bulbes n'éprouveront aucune difficulté à passer à travers les nombreux trous du grillage. Appliquez de la farine de sang ou du fumier de poule sur le sol après la plantation. Ces engrais biologiques dégagent une odeur que les écureuils remarquent très nettement, tellement qu'ils ne peuvent plus trouver les bulbes de tulipes qui localisent normalement grâce à leur odorat bien développé. L'odeur des engrais se dissipe après quelques semaines et les écureuils reviendront dans le secteur, mais alors, l'odeur des bulbes aussi est disparue. Fournissez-les des cacahuètes. C'est ce qu'on fait à la Maison Blanche, à Washington, où l'on plante plus de 10 000 bulbes de tulipes à tous les ans sans le moindre dégât. Sept mangeoires remplies d'arachides sont placées dans les plates-bans de cours des trois semaines suivant la plantation des bulbes. Vous pourriez faire la même chose chez vous. Planter des bulbes de fritillère impériale Fritillaria imperiali, à travers les plantations de tulipes. L'odeur musquée de la fritillère impériale, qui rappelle celle de la moufette, camoufle très efficacement l'odeur des autres bulbes des environs. Les ayornements tosallium SPP aussi peuvent confondre les écureuils. Installez un arroseur muni d'un détecteur de mouvement. Vous le branchez sur un boyau d'arrosage et vous le dirigez sur la partie du jardin où vous venez de planter les bulbes de tulipes. La prochaine fois que l'écureuil passera, il se fera arroser. Si vous ne trouvez pas ce répulsif à l'eau dans votre jardinerie ou quincaillerie locale, il se vend entre autres sous la marque de commerce au contexte Quercro. Commandez-le par le poste via Amazon. Ça, au Canada. Et voilà. Plein de trucs pour avoir de belles tulipes sans être dérangé par les écureuils. Merci.